bonjour bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle séance du programme seconde jeunesse aujourd'hui avec clément donc la semaine dernière vous aviez mode avant vous aviez sophie là aujourd'hui c'est clément qui va vous proposer une séance de stretching il vous en dira un petit peu plus dans quelques secondes on est ravi de vous retrouver ce lundi matin avec avec beaucoup de soleil chez vous j'espère en tout cas chez nous il fait beau on est dans les ardennes et il fait il fait très très beau on espère que vous allez passer de nouveau un bon moment avec nous on a la semaine dernière au niveau technique ça s'est très bien passé on espère que ce sera la même chose aujourd'hui normalement on a fait en sorte que on est une très bonne connexion donc on croise les doigts aussi de votre côté parce que c'est vrai que c'est c'est gênant quand on est perturbé par les soucis techniques donc logiquement ça devrait bien se passer il ya muriel qui nous dit bonjour déjà bonjour muriel muriel qui qui est une fidèle d'été indien en tout cas on reconnaît de toute façon les noms là il reste les fidèles qui sont qui sont là chaque semaine thérèse qui est en train de nous écrire aussi en tout cas on est pas on est content de vous retrouver bonjour thérèse on est content de vous retrouver pour cette cette séance là donc séance de stretching vous allez voir c'est ça va être aujourd'hui un peu plus calme mais ça va vraiment être centré sur sur les étirements les assouplissements pour vous sentir bien pour pour la semaine la semaine qui démarre quelques points de sécurité donc évidemment je vous le dis chaque semaine prenez une bouteille d'eau à côté de vous pour vous hydrater régulièrement clément va vous proposer des pauses donc vous pourrez vous hydrater surtout si vous êtes dans une pièce où il peut faire un peu chaud avec le soleil qui tape c'est possible donc prenez vraiment bien une bouteille d'eau avec vous avez le temps là encore vous pouvez aller la chercher si si elle n'est pas près de vous prenez aussi un téléphone portable vous encourage alors là c'est évidemment en cas de vrais soucis de santé mais d'avoir un téléphone à côté de vous c'est c'est toujours préférable puisque là on est dans un format où on ne vous voit pas donc il faut prendre des précautions en plus et puis évidemment on vous le dit chaque semaine n'allez pas au delà de vos forces si à un moment vous sentez que musculairement c'est trop difficile ou alors que vous ventilez trop aussi vous êtes trop essoufflé vous pouvez vous arrêter il n'y a pas de souci il y aura des pauses dont vous pourrez reprendre en cours de route aujourd'hui sera pas une séance trop difficile donc ça devrait aller mais gardez ça toujours en tête de ne pas aller vers la douleur ou la ventilation trop importante sur le plan technique aussi si vous connaissez des problèmes de coupure si vous ne voyez plus clément si vous ne l'entendez plus n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en bas à gauche le bouton aide avec le point d'interrogation de votre écran ça va vous proposer notamment de rafraîchir la page et ça peut permettre de résoudre des soucis temporaires de connexion donc on espère que vous n'en aurez pas besoin comme la semaine dernière mais bon on vous le dit quand même parfois il faut juste rafraîchir la page donc le bouton en bas à gauche le bouton aide et puis avant de passer la parole à clément bon vous êtes des habitués donc vous devez le savoir mais je le redis quand même vous avez le chat donc en haut à droite vous avez un trait vertical avec une petite flèche qui va vers la gauche ou la droite selon que le chat le chat est ouvert ou fermé donc pour muriel thérèse fabienne régine vous avez déjà mis des messages bruno qui est en train de donc là alors une fois que la séance sera commencée ce sera moins facile mais pendant les pauses n'hésitez pas à nous dire comment ça se passe aussi est ce que les exercices vous conviennent sont trop difficiles trop facile là pour clément pour s'adapter il est obligé d'avoir vos retours par écrit parce que on n'a pas le son ou l'image donc n'hésitez pas à expliquer aussi s'il ya des voilà des choses à adapter il n'y a pas de soucis c'est à nous de nous adapter à vous donc là il faut le faire par l'écrit voilà bah écoutez on moi je vous dis à tout à l'heure un pierre bonjour à toute l'équipe merci pierre super bruno bonjour bruno donc moi je vous dis à tout à l'heure je reste connecté en cas de en cas de soucis et puis je reste avec vous sur le chat et puis je passe la main clément qui va vous qui va vous expliquer la séance et qui va vous faire vivre cette séance allez à toi clément merci benjamin bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle séance de stretching donc un petit peu différente de ce que vous avez vécu évidemment précédemment avec avec sophie avec mode donc là on est sur du stretching je vous explique un petit peu ce que c'est avant de commencer est ce qu'il faut savoir en fait avec le stretching c'est vraiment un moment pour vous un moment de bien-être un moment de détente et donc pour ça il faut que vous soyez plutôt dans un espace où du moins vous ne soyez pas dérangé par l'environnement donc s'il ya du bruit à côté etc il faut que vous soyez dans un espace ou plutôt au calme si vous voulez mettre de la musique vous pouvez aussi une petite musique évidemment plutôt de relaxation de méditation etc ça peut aider aussi à se concentrer sur le travail qu'on va faire donc environnement calme ça c'est important des habits des habits comment dire confort évidemment ne soyez pas en jean éviter éviter ce type d'habit plutôt des habits stretch sur vêtements vous voyez moi je suis en t-shirt et j'ai en dessous un survêtement ça c'est très bien les chaussures plutôt des chaussures bien bien lassé pour éviter les pertes d'équilibre ou alors en chaussettes ça ça marche très bien aussi les chaussettes ou à pieds nus c'est encore mieux à pieds nus pour vraiment ressentir les sensations et donc le l'objectif des étirements du moins du stretching c'est d'essayer de vous détendre grâce à des postures que je vais qu'on va faire ensemble tout simplement et donc pour ces postures là on va faire du des postures en fait statique c'est à dire qu'on va cibler une zone musculaire je vais vous les indiquer à chaque fois on va cibler des articulations des zones musculaires on va je vais vous indiquer des postures et vous allez maintenir ces postures pendant une vingtaine de secondes à peu près 20 secondes il ne faut surtout pas que ça déclenche de douleur c'est ce que benjamin a rappelé un petit peu tout à l'heure c'est à dire que ne déclenchez pas de douleur donc le tiraillement doit se faire ça doit être doux vous devez sentir un petit tiraillement dès que vous sentez le petit tiraillement vous maintenez la position pendant 20 secondes et ensuite on relâche c'est à dire qu'on va tendre le muscle pendant 20 secondes et ensuite on va le relâcher ça va lui permettre de garder son élasticité voilà tout simplement et surtout pas d'à-coups c'est à dire que la phase statique on ne bouge plus ne faites pas d'à-coups pour modifier la position vous pouvez la modifier pour tirailler un peu plus ou tirailler un peu moins mais ne faites pas d'à-coups c'est très important et le plus important des conseils c'est de ventiler respirer ne restez pas en apnée ça c'est le plus important peu importe par la bouche par le nez ça se fera naturellement mais ne soyez pas en apnée l'apnée c'est vraiment pas bon pour vous savez pour l'oxygénation des muscles etc il faut apporter de l'oxygène aux muscles pour qu'ils puissent fonctionner voilà moi j'ai à peu près tout dit sur les recommandations moi j'ai prévu une chaise derrière moi ici puisque il y aura des postures qui vont se faire essentiellement debout et aussi grâce à une chaise voilà on va commencer par un petit échauffement malgré tout même si ça reste du stretching c'est à dire qu'on va faire de la mobilisation articulaire pour échauffer un petit peu les articulations on va quand même tirer sur les muscles etc donc un petit échauffement ensuite des postures et puis on verra en fonction du temps qui nous reste pour peut-être faire des exercices d'auto grandissement avec un petit peu de technique de respiration voilà j'espère que vous êtes prêts chez vous et puis c'est parti musique chez vous petite musique calme et puis on commence tout de suite par l'échauffement et prenez une bouteille d'eau à côté de vous pour vous hydrater tout au long de cette séance donc sur vêtements tout simple moi j'ai des baskets elles sont lassées t-shirts comme ça je peux faire vraiment tous les mouvements que je veux juste encore un petit détail n'hésitez pas évidemment à commenter les postures etc sur le chat pour qu'on puisse réagir que moi je puisse adapter les postures tout simplement s'il y en a que vous ne sentez pas trop ou que vous n'arrivez pas à faire les postures je modifie je prends la chaise j'enlève la chaise etc dans tous les cas on va pas au sol ça c'est très important c'est tout effet debout ou alors sur chaise voilà je reprends mon contenu parce qu'il ya quand même beaucoup de choses mon petit mémo et voilà c'est parti alors j'agrandis un petit peu pardon parce que on voit pas grand chose et voilà ok c'est parti je vous propose de commencer un petit échauffement on commence par les chevilles et puis on va remonter au fur et à mesure de cet échauffement vous pouvez évidemment prendre la chaise sur le côté pour avoir un appui on va mobiliser les chevilles pour mobiliser les chevilles tout simplement vous allez lever un talon pour se retrouver en pointe de pied avec une seule jambe et on alterne avec l'autre jambe donc ce sont juste lever les talons baisser les talons lever le talon baisser le talon et on alterne une jambe sur deux et en fait la pointe de pied elle reste toujours au sol ok et cette flexion en fait de chevilles et de genoux va permettre tout simplement de commencer à échauffer du moins les membres inférieurs les genoux et puis les chevilles et donc ce que vous pouvez faire c'est essayer d'aller chercher de plus en plus loin dans la flexion de chevilles donc on a flexion extension de genoux flexion extension de chevilles sur ces deux mouvements maintenant que vous maîtrisez ce mouvement vous pouvez lier un petit peu plus c'est à dire avoir un moment où je vais quasi être sur les pointes de pied et j'abaisse un talon deux pointes de pied à lui les deux talons en l'air je repose je repose un petit peu comme si pour ceux qui ont qui sont adeptes de la pratique de l'activité physique qui a le stepper je sais pas si vous connaissez ce mouvement là c'est un petit appareil qui est posé au sol on a l'impression de monter des marches c'est exactement le même mouvement ça permet d'échauffer le plus tôt les membres inférieurs ok encore un petit peu c'est vraiment pour réveiller réveiller les jambes ok reposez les talons au sol mettez la chaise sur le côté exercice suivant c'est une mobilisation du bassin donc on monte tout simplement l'articulation du bassin vous allez mettre vos mains sur vos hanches et effectuer des mouvements de rotation du bassin d'un côté de l'autre donc mon bassin il va bien devant moi sur le côté derrière sur le côté etc vous allez bouger de plus en plus ce bassin alors là c'est vraiment une très grosse articulation de bassin tout est inséré dessus quasi sur le corps vous avez le bas la colonne vertébrale évidemment tout ce qui touche les muscles les les os des membres inférieurs donc là c'est très grosse articulation qui mérite amplement d'être échauffé pour cette séance donc choisissez un sens de rotation moi j'ai choisi le sens des aiguilles d'une montre et vous allez pouvoir modifier évidemment le sens de rotation par la suite si vous avez les hanches qui craquent un petit peu c'est normal c'est de la mobilisation articulaire on est en train de bouger les articulations dans tous les sens les fémurs la colonne vertébrale etc il ya tout qui bouge les tendons les ligaments etc si ça craque à priori c'est plutôt normal ne vous inquiétez pas à échanger de sens hop je me mets de ce côté là pour que vous puissiez voir donc sur le côté vers l'avant sur le côté vers l'arrière etc pour ceux qui sont adeptes souvenez vous de ce mouvement de hula hoop avec le cerceau autour du ventre pour le faire tenir exactement le même mouvement ok on est bon pour le bas ça marche exercice suivant donc on remonte articulation suivante les épaules donc laissez vos bras le long du corps et tout simplement vous allez hausser les épaules baisser les épaules hausser les épaules baisser les épaules en gardant les bras relâchés tout simplement hausser baisser hausser baisser donc allez-y doucement d'accord c'est un échauffement de toute façon ce sera pas plus intense que ça j'ai envie de dire c'est l'échauffement qui sera le plus intense dans cette séance puisque après on va passer sur des postures plutôt statique et du stretching là on prépare le corps à effectuer des postures donc essayez d'aller chercher de plus en plus loin sur les épaules en l'air et essayer de relâcher vraiment le plus possible les épaules là essayez de tirer les épaules vers le bas ok remonter et relâcher les épaules tirer et relâcher donc mouvement suivant pour les épaules maintenant on va les faire bouger en rotation donc vers l'avant donc je monte et je fais bouger mes épaules à la fois vers l'arrière vers le haut vers l'avant et vers le bas ça c'est un mouvement de rotation on est vraiment en train de mobiliser l'articulation des épaules dans tous les sens de garder les bras détendu voilà les épaules devant les épaules derrière en haut en bas à changer de sens je sais plus moi c'est normal le tout c'est pas déclenché de douleur quand même on est sûr de du bien-être sur de la relaxation donc n'allez pas forcément chercher plus loin ou trop loin dans les mouvements c'est vous qui gérez l'intensité l'intensité c'est vous qui gérez le mouvement d'accord c'est vous qui gérez l'articulation n'allez pas chercher des amplitudes que vous n'avez pas forcément l'habitude d'aller chercher ok pour les épaules et dernier mouvement c'est un mouvement un peu plus global la chaise sur côté tout simplement vous allez effectuer donc écarter un petit peu les jambes ok pour être bien stable sur vos appuis fléchissez un petit peu les genoux et tout simplement vous allez rapprocher vos mains devant vous lever les mains vers le plafond bras tendus et vous allez les relâcher bras tendus sur le côté une espèce de mouvement de soleil ok vers l'avant montez les bras et relâchez les bras sur le côté allez encore une fois même chose mais avec un seul bras comme ça vous allez pouvoir accompagner le mouvement donc bras tendus le bras au dessus de la tête et accompagner le mouvement pour aller chercher loin derrière voilà encore une fois là ça fait vraiment un arc de cercle très grand encore une fois changez de bras évidemment allez chercher devant au dessus et lorsque la main passe au dessus de la tête vous pouvez tourner les épaules pour garder votre main en visu c'est à dire que vous regardez votre main du début jusqu'à la fin dernier mouvement ok parfait nous avons terminé l'échauffement je n'en profite pas pour faire une pause mais hydratez vous prenez une bouteille d'eau ok et puis vous pouvez voir un petit coup parfait alors je vous propose pour cette séance peut-être d'initiation pour ceux qui n'auraient jamais fait de de stretching pour ceux qui sont déjà initiés et bien vous allez peut-être apprendre de nouvelles postures je vous propose pour cette séance de commencer tout simplement comme l'échauffement c'est à dire du bas et on va remonter au fur et à mesure jusqu'à jusqu'à la nuque donc premier muscle que nous allons étirer ce sont les mollets d'accord donc le tiraillement va être essentiellement sur ce muscle là derrière la jambe d'accord la jambe c'est cette partie là je fais un petit peu de technique le mollet ici d'accord le muscle qui vous aide à vous mettre sur la pointe nuque d'accord asseyez vous sur votre chaise confortablement rapprochez vous sur le bord de l'assise donc les fesses au bord de l'assise ok vous allez tendre les deux jambes donc talons au sol un talon deux talons au sol ok et tout simplement vous allez mettre la jambe droite vous allez la mettre sur la jambe gauche donc en fait le talon va se positionner sur la pointe de pied ok et dans cette position là donc l'objectif je rappelle étirement du mollet donc du mollet de la jambe qui est au dessus et pour sentir le tiraillement sur le mollet vous allez tout simplement tirer la pointe de pied vers vous d'accord mais sans les mains vos mains restent sur la chaise c'est vous qui allez ramener la pointe de pied vers vous et en ramenant cette pointe de pied vous allez sentir le tiraillement derrière le mollet lorsque ça tire suffisamment ni trop ni moins vous ne bougez plus maintenez la position pendant 20 secondes tout simplement et pendant ces 20 secondes pensez à respirer à expirer inspirer voilà il faut laisser aller l'air le plus bénéfique serait de prendre des inspirations de plus en plus longues après voilà c'est vous qui gérez il faut juste respirer ce sera déjà très bien relâcher la tension donc pointe de pied relâcher poser les deux pieds au sol et inverser le le tiraillement donc là on va tirer le mollet de l'autre côté talon sur pointe de pied la pointe de pied qui est au dessus tirer la vers vous ok jusqu'à sentir le tiraillement au niveau du mollet lorsque vous sentez lorsque vous sentez le tiraillement maintenez la position et relâchez vos épaules toute la journée on est comme ça là prenez du temps pour vous relâchez le haut du corps aussi il n'y a qu'une zone qui est détendue c'est le mollet le reste du corps est détendu tranquille relâchez et pour que les étirements évidemment soit bénéfique il faut le faire deux fois donc reprenez la première position jambe droite sur jambe gauche talons sur pointe de pied ramener la pointe de pied vers vous moi je sens ici le tiraillement au niveau du mollet ça me suffit je maintiens la position pendant les 20 secondes le reste du corps est relâchée et je vente il relâchez la pointe de pied relâchez les pieds et inverser la position donc jambe gauche sur jambe droite talent sur pointe de pied c'est la position de base j'ai envie de dire peut-être que pour certains d'entre vous d'ailleurs ça tire déjà dans cette position là si vous sentez déjà le tiraillement sans tirer la pointe de pied c'est parfait pour ceux dont ça ne tire pas trop vous pouvez modifier la position donc pointe de pied vers soi les deux jambes restent tendues ça tiraille je maintiens et pour ceux qui veulent vraiment se concentrer ce que je rappelle c'est vraiment un moment pour soi ici là si vous êtes basé sur vous votre corps vous pouvez fermer les yeux pour imaginer vous concentrez sur la zone qui est tiraillé c'est très bien relâchez ok donc voilà on vient de faire une première position on a tiraillé on a senti un tiraillement au niveau d'un muscle en l'occurrence les mollets on a vous avez fait pardon des postures vous avez fait une posture d'accord vous avez modifié la posture pour tirer un muscle on a tendu le muscle pendant 20 secondes ok et ensuite on relâche le muscle c'est ce qui permet de relâcher le muscle c'est le stretching une position statique on tend le muscle pendant certaines secondes pendant un moment donné pendant 20 secondes et ensuite pour que le muscle derrière puisse se relâcher tout simplement et ça va permettre de gagner la en élasticité etc il ya énormément de bienfaits au stretching on enchaîne avec une deuxième position on va en faire plein on a une heure de stretching donc penser à boire entre temps c'est très importante deuxième position on va remonter nous allons faire les quadriceps pour les quadriceps mettez vous debout vous allez vous servir de la chaise comme accessoire c'est à dire vraiment pour éviter les pertes d'équilibré donc mettez votre main en appui sur le dossier vous allez être en équilibre sur un appui donc c'est pour ça que je vous demande déjà de vous préparer à être en appui sur une chaise ça peut être un mur évidemment ça peut être un moble que j'ai ici pourrait très bien faire la chaise en l'occurrence donc les quadriceps ce sont je rappelle les muscles qui sont devant la cuisse donc on va les étirer évidemment un par un les deux en même temps ça va être compliqué vous allez voir tout simplement vous avez donc position de base vous allez attraper votre cheville donc plusieurs position plusieurs possibilités pour faire ça soit vous avez la souplesse nécessaire et vous attrapez votre cheville ok et l'objectif est de tirer talons fesses se retrouver dans cette position si c'est un petit peu trop compliqué je sais pas si vous avez les bras trop courts ou les gens trop longues par exemple vous pouvez attraper votre pantalon ça suffit pantalon pour tirer talons fesses si c'est encore trop loin vous avez peut-être l'opportunité si vraiment vous êtes peut-être raide j'en sais rien vous n'arrivez pas à aller chercher votre cheville vous pouvez toujours utiliser un élastique une ficelle une corde vous avez vous mettez autour de votre cheville et vous attrapez la d'accord et vous tirer votre cheville vers l'arrière dernière possibilité lever le genou tout simplement attraper votre cheville et tirer votre cheville vers l'arrière et donc dans cette position là donc je suis en appui sur un pied en appui sur la chaise pour éviter les pertes d'équilibré l'objectif sentir un tiraillement sur la cuisse qui est sur le genou à la cuisse ici du genou qui est fléchie et pour ça vous allez tirer talons fesses si ça tire pas assez vous pouvez basculer le genou vers l'arrière tout simplement dès que vous sentez le tiraillement maintenez la position et essayez de rester bien droit éviter les erreurs de placement avec le genou qui part sur le côté essayez d'aligner les deux genoux d'accord c'est la position de base relâchez faites de l'autre côté donc cheville pantalon corde élastique peu importe l'objectif est de ramener talons vers la fesse ok pour sentir le tiraillement au niveau de la cuisse donc le muscle qui est devant c'est un muscle puissant le quadriceps d'accord il vous aide à monter des escaliers il vous aide à faire énormément de choses à la marche à vous abaisser etc donc il est c'est un muscle très fort qui mérite vraiment vraiment d'être étiré peut-être un petit peu plus c'est à dire qu'au niveau du tiraillement vous pouvez aller peut-être chercher un petit peu plus loin d'accord pour que le tiraillement soit peut-être un petit peu plus fort que par exemple le mot ok relâchez nous allons faire une deuxième fois les quadriceps donc cheville donc vous pouvez monter le genou aussi ou alors pour ceux qui ont encore plus de difficultés peut-être vous pouvez poser le pied sur la chaise sur le vraiment sur l'assise de la chaise pour pouvoir après tout simplement attraper votre cheville tirer vers l'arrière et là j'ai vraiment pas de problème de perdre d'équilibre et je vous conseille vraiment pour ceux qui sont ils sont à l'aise avec ce type de position je vous conseille quand même d'avoir une main sur sur un appui parce que si vous lâchez évidemment votre main on est plutôt sur un exercice d'équilibre plutôt que sur un étirement vous allez être concentré sur votre cheville et vous allez faire des mouvements comme ça d'accord vous allez faire des pieds donc non appui et j'étire et pensez à ventiler il y a énormément de choses à savoir mais voilà zone de tiraillement et respirer ce sera déjà très bien pour cette séance relâchez dernière position pour les quadriceps évidemment la jambe qui est en appui au sol gardez la tendue d'accord parce que si vous fléchissez là c'est quadriceps qui travaille donc jambes vraiment tendue pour limiter le travail de l'équilibre ok relâchez parfait on a terminé pour les quadriceps pensez évidemment à vous hydrater je reviens juste sur les mollets peut-être que certains d'entre vous ou certaines ont des crampes les crampes c'est vraiment une sensation très 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 désagréable souvent liée au manque d'hydratation évidemment et en général elles arrivent aussi pendant la nuit moi ça m'arrive aussi à avoir des crampes au mollet donc là c'est vraiment le muscle qui se contracte vraiment ça fait une boule comme vous avez ce type de douleur de choses qui arrivent tout de suite si ça arrive évidemment au mollet c'est évidemment faut étirer le mollet donc tirez votre pointe de pied même si c'est même si vous êtes allongé dans votre lit tirez votre pointe de pied comme ça vous verrez tout de suite ça va soulager soulager la tension mais l'étirement de base voilà le mollet on a vu tout à l'heure ok on a fait les quadriceps les mollets quadriceps je vous propose les ischios jambiers ce sont les muscles qu'il y a derrière la cuisse d'accord toujours travailler en équilibre on fait on fait une zone on en fait un autre ok alors pour étirer les ischios jambiers on va le faire évidemment l'un après l'autre je commence par la jambe droite donc deux jambes tendues ok vous pouvez évidemment prendre la chaise j'essaye de prendre l'habitude de le faire aussi les deux pieds sont parallèles vous allez planter le talon donc jambe droite le talon est au sol donc les pieds sont décalés pardon ok et tout simplement la jambe qui est derrière vous allez la fléchir ok pour alors attention à pas trop partir en arrière vous fléchissez mais vous descendez plutôt vers le bas donc pas vers l'arrière mais vers le bas et vous allez vous pencher un petit peu vers l'avant et en vous penchant vers l'avant c'est le paramètre d'accord qu'il faut modifier pour sentir le tir à main donc le tir à main il va se faire derrière le genou de cette jambe là d'accord donc jambe tendue talon au sol pointe de pied elle est relevée mais elle est neutre d'accord ne tirez pas votre pointe de pied vers vous c'est la pomme de pied est neutre talon au sol ok et vous allez fléchir un petit peu la jambe et en vous penchant vers l'avant tout de suite vous allez sentir le tiraillement au niveau ischio maintenez la position pendant les 20 ans donc là il est un petit peu plus il travaille parce qu'on a le on a là le genou qui est fléchi ici donc le quadriceps c'est un petit peu en tension mais bon on est sur 20 secondes donc voilà c'est pas trop intense non plus vous pouvez vous servir de votre main pour être avoir un appui supplémentaire c'est ça que je veux dire ok relâcher évidemment changer de côté donc jambe gauche devant talon au sol jambe droite derrière les fléchis et tout simplement vous allez vous pencher vers l'avant et ça va faire une bascule en fait vos fesses vont descendre vers l'arrière ok et tiraillement derrière le jeu lis ce qui aujourd'hui maintenez la position pendant les 20 secondes attention au tiraillement ni trop ni moins un petit peu ça suffit si vous avez des difficultés à à sentir le tiraillement dites le moi dans le dans le chat je modifie la position il y a plein de positions pour chaque étirement on peut le faire sur chaise debout assis au sol il y a énormément de positions donc n'hésitez pas si vous avez des difficultés vous comprenez pas trop ce que ce que je dis vous n'arrivez pas à reproduire dites le moi on modifie donc changer de jambe jambe droite ok talon sol la pointe de pied on n'y touche pas fléchissez un petit peu la jambe qui est derrière pensez-vous un petit peu vers l'avant et tout de suite vous allez sentir le tiraillement derrière le genou à vous de gérer le paramètre l'intensité du tiraillement ni trop ni moins et pensez à respirer relâchez changez de côté dernier côté pour les ischios ok donc je fléchis moi un petit peu la jambe qui est derrière je me penche un peu en avant je sens le tiraillement derrière tout de suite je ne bouge plus ne faites pas tout à l'heure, je parlais d'un coup surtout évitez les à-coups, c'est de faire ça c'est de tirer le muscle de plus en plus non, c'est vraiment, une fois que vous sentez le tiraillement vous verrouillez la position vous ne bougez plus pendant les 20 secondes, c'est très important ok, parfait relâchez, doucement prêt, ischio c'est fini, je vous propose de monter tout simplement j'en modifie un, je ne l'avais pas prévu de le faire mais il me paraît quand même important asseyez-vous sur votre chaise pour étirer tout simplement les fessiers, d'accord les fessiers c'est des muscles aussi qui sont vraiment puissants, qui sont forts et qui peuvent faire conflit et c'est-à-dire qu'ils peuvent être source de douleur tout simplement comme les fessiers et les fesses sont insérés sur le bassin, d'accord le bassin il modifie vraiment toute la posture et quand on a des raideurs aussi au niveau des fesses ça arrive les fesses peuvent être aussi source de conflit elles tirent un petit peu trop de leur côté les muscles c'est ça, c'est chacun qui tire de son côté et lorsque deux muscles sont en conflit c'est-à-dire qu'il y en a un qui tire plus que l'autre ça va créer des douleurs d'accord, entre les deux muscles il y en a un qui va être hyper tendu l'autre qui va être relâché et celui qui est tendu il va créer des douleurs donc les fessiers peuvent être des fois source de douleur au niveau du dos donc comment étirer les fessiers ? c'est tout simple asseyez-vous sur le bord de l'assise première phase de l'étirement vous pouvez tendre une jambe devant vous et l'autre jambe tout simplement vous allez ouvrir votre genou sur le côté c'est-à-dire mon talon il est sur mon tibia et dans cette position là vous allez essayer de sentir le tiraillement au niveau de la fesse si vous ne sentez rien moi dans cette position je ne sens rien donc ce que je vais faire c'est que je vais tirer mon talon de plus en plus haut sur la jambe qui est tendue au sol là mon talon il est sur mon genou si pour vous ça tiraille au niveau de la fesse ici vous maintenez la position pour ceux que ça ne tiraille pas allez un petit peu plus loin c'est-à-dire tirez un petit peu plus votre talon moi mon talon il est sur ma cuisse si ça ne tire pas assez jambe fléchie et là dans cette position là en général vous sentez le tiraillement au niveau du fessier a priori dans cette position là on n'est pas trop mal donc c'est voilà il faut gérer la hauteur ok c'est la hauteur du genou en fait qui fait le tiraillement au niveau du fessier là a priori pour moi c'est une bonne position pour vous ça peut être cette position là si le tiraillement est bon ici maintenez la position comme ça chacun trouve sa bonne position maintenez pendant 20 secondes relâchez et passez de l'autre côté donc si vous sentez que vous êtes un peu raide vous avez du mal à aller directement mettre votre pied ici tendez votre jambe et faites coulisser votre pied sur la jambe qui est tendue tout simplement là ici a priori moi si j'appuie un peu mon genou ça tiraille un petit peu là moi ça tiraille bien je m'attends ne vous inquiétez pas on fait deux fois de chaque côté donc si la première phase n'avait pas trop senti on le refait une deuxième fois relâchez refaites le premier côté donc je vous rappelle j'ai entendu faites coulisser votre pied ici sur le côté un petit peu comme si vous vouliez lasser vos chaussures tout comme fait c'est un petit peu le même mouvement hop je suis capable de lasser mes chaussures sauf que là le genou va quand même aller vers l'extérieur il faut ouvrir l'angle du genou pour sentir le tiraillement du bâtiment petit détail ça tiraille au niveau de la fesse le reste du corps et relâchez surtout vos épaules relâchez dernière fois dernière position pour jambe gauche peut-être pour certains ou certaines d'entre vous dans cette position ça ne tiraille pas ou ça ne tiraille pas assez vous pouvez appuyer doucement sur votre genou pour le faire descendre là on le sent tout de suite mais évidemment allez-y doucement à l'objectif c'est pas de c'est pas de forcer comme un âne sur les articulations là on touche aux muscles l'objectif est de l'étirer maintenir la position pendant les 20 secondes donc allez-y doucement le tiraillement il doit se faire progressivement relâche levez-vous et étirement suivant donc là on va s'attaquer un petit peu plus aux troncs, aux abdos, aux dorsos première position vous allez écarter vos appuis les pieds sont parallèles ils ne sont pas en décalé ils sont parallèles ok et vous allez tout simplement mettre une main sur le côté de la hanche et avec l'autre bras vous allez faire un arc de cercle donc bras tendus sur le côté ok et lorsque votre main est tout de suite de votre tête vous allez fléchir votre tronc sur le côté côté opposé lorsque vous sentez le tiraillement sur le côté ici maintenez la position là il faut faire attention parce que si vous tirez trop vous pouvez être un petit peu essoufflé donc pour éviter ça évidemment allez-y doucement fléchissez doucement sur le côté et dans l'action de l'étirement c'est pas un ratatissement sur le côté au contraire il faut se grandir donc allez chercher loin vers le plafond votre main elle va chercher loin là-bas loin vers le plafond en diagonale et vraiment c'est l'objectif c'est d'ouvrir toute la chaîne costale ici du bassin jusqu'aux épaules voire même triceps aussi et maintenez la position pendant 20 secondes relâchez doucement main sur la hanche et l'autre bras effectuez un mouvement d'arc de cercle lorsque la main passe au-dessus de la tête fléchissez un petit peu votre tronc et avec votre bras allez chercher vers le plafond vous devez vous grandir et là on sent la différence entre le fait de ne pas faire d'action mon bras il est mort ici là je sens quasiment rien par contre si je commence à étirer, chercher vers le plafond comme s'il y avait quelqu'un qui me tirait vers le plafond alors là on sent vraiment la différence ça tire pensez à respirer c'est très important surtout dans cette position là relâchez une deuxième fois cette fois-ci côté droit allez on fléchit un peu et n'oubliez pas d'aller chercher vers le plafond relâchez dernière fois pour le tronc le côté ici donc là c'est à vous je rappelle de sentir le tiraillement pour certains ça va tirer dès cette position là pour d'autres qui ont peut-être plus de souplesse vous allez peut-être aller chercher encore plus loin sur le côté ça c'est vous qui gérez moi je vous propose les moyens de modifier la position pour accentuer le tiraillement après c'est à vous de gérer le positionnement là moi dans cette position là moi ça me tiraille c'est très bien ok relâche parfait étirement suivant donc là on a fait le côté je vous propose de faire le dos on va le faire assis sur la chaise il y a plusieurs possibilités pour celui là je vous propose sur la chaise et si jamais on refait une séance ensemble je vous proposerai évidemment d'autres d'autres postures donc les pieds à plat au sol moi je suis positionné plutôt sur le bord de l'assise pour avoir le dos le plus droit possible donc objectif sentir un tiraillement entre les deux homoplates ok les homoplates c'est plutôt les articulations qui sont en haut de l'épaule d'accord à derrière l'objectif va être de sentir un tiraillement entre les deux homoplates et pour ça en fait je vais vous indiquer une position et vous allez essayer de visualiser en fait vos propres homoplates et qu'elles partent sur le côté ok donc vous allez vraiment faire un espèce de ramener un petit peu les épaules vers l'avant pour étirer le dos pour faire ça donc gardez ça en tête les homoplates qui partent sur le côté de votre dos ok vous allez entrelacer vos doigts ok vous allez inverser les pommes de main donc pommes de main vers l'avant d'accord et tout simplement vous allez pousser ou du moins ramener vos bras devant vous et au fur et à mesure que votre dos va se pencher vous allez relâcher votre tête entre vos épaules et lorsque votre tête est relâchée vous allez c'est là que vous allez essayer de faire glisser vos homoplates sur le côté donc vous allez faire le dos rond tout simplement ok le dos rond pour essayer de sentir les homoplates qui glissent sur le côté d'accord allez essayez de sentir ça on va le refaire deux fois de toute façon pour essayer de bien comprendre où se situe le tiraille donc le dos rond la tête est relâchée et les homoplates glissent sur le côté relâchée doucement waouh et on va le faire une deuxième donc évidemment il est possible de le faire autrement c'est-à-dire on pourrait le voir une autre fois si vous avez des difficultés avec celui-là n'hésitez pas à commenter et je le modifie pas de commentaire ça veut dire que vous y arrivez allez c'est parti entrelâchez vos doigts ok pomme de main vers l'avant et tendez vos bras vers l'avant relâchez votre tête entre les bras et essayez de faire ressortir les homoplates de les faire glisser sur le côté et évidemment ventiler relâchez doucement restez assis ce qui est très important sur le quand on fait des positions et quand je dis relâchez ne relâchez pas évidemment tout rapidement d'un seul coup faites-le progressivement faites-le doucement évidemment pour éviter de se blesser etc c'est très important ok étirement suivant on va revenir un petit peu plus bas un étirement qui nous est beaucoup demandé c'est étirer le psoas j'explique ce que c'est que le psoas peut-être vous en avez déjà entendu parler ou pas du tout le psoas c'est pareil c'est un muscle qui est un petit peu contraignant c'est à dire qu'il est inséré sur le bassin ici entre la jambe sur le pubis ok donc il est inséré ici et il va remonter sur le côté des abdos et en fait ce psoas il est très important aussi ou très intéressant de l'étirer parce qu'il va être aussi source de conflit il va lorsqu'il va trop tirer il va provoquer des douleurs au dos donc pour ceux qui sont sujets au lombage chronique je vous conseille vraiment d'étirer évidemment les membres inférieurs donc ça va être quadriceps ischio fessier c'est vraiment les trois gros muscles à étirer évidemment les muscles du dos et le psoas à ne pas oublier le psoas parce qu'il peut vraiment être il peut nous enquiquiner si je puis dire pour ne pas dire d'autres choses mais voilà il est source de conflit et il peut provoquer des douleurs pour l'étirer donc on va essayer de ressentir le tiraillement ici entre la hanche et le pubis c'est d'accord le muscle qui est ici donc attention parce que il s'inflamme vite le tiraillement il vient très vite donc essayez de jauger de ne pas y aller trop rapidement de y aller pour ça vous allez vous mettre une jambe devant une jambe derrière les deux pieds sont au sol les deux jambes sont tendues jusque là tout va bien donc là dans cette position là on va ressentir le tiraillement de la jambe qui est derrière ici pour pouvoir ressentir ce tiraillement vous allez modifier la position c'est à dire vous allez fléchir le genou de la jambe qui est devant donc en fait vous allez tout simplement vous pencher vers l'avant ne vous penchez pas vers l'avant restez droit et dans cette position là vous allez fléchir de plus en plus le genou qui est devant et en fait votre bassin vous allez peut-être même vous pencher un petit peu vers l'arrière ok alors pas trop non plus ne vous penchez pas complètement vers l'arrière vous voyez mon talon il est décollé si je garde mon talon sol c'est le mollet qui travaille donc vous pouvez décoller le talon c'est pas important mais ce qui est très important c'est de rester bien droit un petit peu penché vers l'arrière le genou il se fléchit vers là et dans cette position là le fait que la jambe soit tendue vous allez sentir le tiraillement du psoas c'est le psoas ici qui tire maintenez la position pendant les dincements pas évidente comme position vous pouvez évidemment vous tenir à une chaise à un mur à un meuble c'est possible on va pas le faire trop longtemps celui-là relâchez on fait de l'autre côté donc pied devant pied derrière les deux jambes sont tendues fléchissez le genou de la jambe qui est devant la jambe qui est derrière reste tendue ok vous pouvez mettre vos mains sur vos hanches pour garder le buste droit penchez un petit peu vers l'arrière et fléchissez encore plus le genou vers l'avant le talon se décolle pas de soucis et là moi je sens tout de suite le tiraillement au niveau du psoas il est pas évident à sentir celui-là je suis d'accord j'essaye de vous expliquer à travers la caméra c'est vraiment pas évident parce que il est très précis il est super précis comme tiraille relâchez et on le refait une deuxième fois pour essayer vraiment de bien localiser le tiraille jambes écartées la jambe appui alterné les deux jambes sont tendues je fléchis le genou la jambe arrière reste tendue le talon peut se décoller un peu et je me penche un petit peu je fais une tension du tronc vers l'arrière tout de suite ça tiraille je bouge allez respire relâchez doucement pour revenir en position initiale et changez de côté je ne vous donne plus d'indications c'est à vous d'essayer de vraiment de trouver modifier un petit peu vos positions essayer de trouver votre meilleure position dans tout ce que j'ai dit pour sentir le tiraillement sur le bassin c'est parti maintenez la position pendant les bassements ok relâchez allez on s'en fait un dernier étirement cette fois-ci plutôt pour les épaules épaules et puis le haut du dos bras tendus sur le côté ok à l'horizontale donc le bras reste sur ce plan là il sera ni en bas ni au dessus ok il reste à l'horizontale vous allez le passer devant vous côté opposé et lorsqu'il arrive à la butée de l'articulation c'est à dire que vous êtes bloqué par l'articulation vous ne pouvez plus aller plus loin avec l'autre main vous allez attraper votre poignet ok et vous allez accompagner le mouvement vous allez tirer votre bras vers vous toujours bras tendus et il va y avoir une double action c'est à dire je maintiens la force vers l'arrière et en même temps j'attrape mon poignet pour tirer mon bras sur le côté deux actions vers l'arrière et sur le côté et dans cette position là vous allez sentir le tir à aimant au niveau de l'épaule et du haut du dos derrière ok donc à la butée j'accompagne le mouvement dans deux dans deux mouvements enfin j'accompagne la position dans le positionnement la position à la fois vers l'arrière et à la fois sur le côté et maintenez la position pour ceux qui veulent en savoir un peu plus ici c'est le deltoïde d'accord là sur les bras un petit peu trapèze rhomboïde derrière pour ceux qui sont adeptes de l'anatomie relâchez c'est la même chose de l'autre côté donc bras tendus je le pivote côté opposé je suis limité je suis bloqué j'accompagne le geste à la fois vers l'arrière ok vers l'arrière et sur le côté et tout de suite vous allez sentir le tir à aimant au niveau de l'épaule relâchez allez dernière fois à droite dernière fois à gauche et ce sera bon pour cette séance d'étirement on va pouvoir prendre quelques minutes à la fin pour que je puisse répondre à des questions s'il y en a n'hésitez pas à les poser ok relâchez dernière fois côté gauche et ça sera bon pour votre séance de stretching ce matin vous avez vu le tiraillement est sur mon épaule du coup j'ai relâché ma main puisqu'elle n'a pas lieu d'être tendue voilà je relâche la main le reste du corps peut être tendue même cet étirement peut être fait évidemment assis sur une chaise tout simplement donc stretching très important pour garder de la souplesse garder de la mobilité articulaire peut-être enlever des raideurs on n'a pas fait la nuque évidemment parce que vous avez vu une heure de temps il est 11h55 une heure de temps on a vu on a fait 1,2,3,4,5,6,7,8 les étirements je crois il faudrait une heure et demie deux heures pour vraiment tout faire il existe d'autres étirements évidemment pour la nuque pour d'autres groupes musculaires pour le dos il y a d'autres étirements à faire aussi donc voilà une séance de stretching ça peut être long si on fait si on veut faire tous les groupes musculaires ça peut être très long donc voilà j'espère que ça va bon ben merci Clément donc oui on prend un petit peu de temps là pour pour recueillir vos remarques si voilà ce que vous avez pensé de la séance pour qu'on puisse continuer à vous proposer des choses adaptées qu'on puisse continuer à progresser bon là techniquement je pense qu'il n'y a pas eu de soucis c'est déjà c'est déjà pas mal souvent c'est quand même déjà ça donc là j'ai l'impression que ça s'est bien passé donc dites nous le aussi s'il y a eu des coupures moi de mon côté j'en ai pas eu Clément non plus a priori donc on espère que ça s'est ça s'est bien passé chez vous voilà Muriel qui te dit merci Clément j'ai beaucoup aimé parfait pas de coupure de Thérèse et belle révision de l'anatomie effectivement effectivement on a on a révisé un peu un peu les muscles le muscle pubis pas top pour Pierre qui n'est pas un muscle évidemment tout à fait par contre le psoas on a parlé du psoas pas de coupure à refaire merci Fabienne très bien pour Régine pas de coupure donc ça se fait du bien alors quelle taille vous avez pris en plus ça il va falloir nous dire vous mesurez votre taille vous nous dites si vous avez gagné 1 cm 2 cm 3 cm normalement on gagne ça peut être pas mal en plus de gagner un peu de taille et les exercices comment vous avez trouvé est-ce que ça a été difficile ça a été au contraire assez facile avec Sophie si vous vous souvenez si vous avez participé les exercices n'étaient pas compliqués mais il y avait la chorégraphie donc l'apprentissage qui n'est pas simple avec Maud la semaine dernière c'était c'était du renforcement musculaire principalement mais avec moins de cardio que Sophie et puis là aujourd'hui c'était une séance assez douce où on travaille un peu plus en profondeur aussi les muscles donc voilà on essaie de trouver on essaie de trouver des nouvelles choses à vous proposer aussi Fabienne très très bien Thérèse super Bruno c'est bien en plus on a des hommes c'est appréciable on a vous en doutez on a souvent plus de femmes donc là avec Bruno et Alain et Didier je crois et Pierre ouais on a eu pas mal d'hommes aujourd'hui d'ailleurs il y a Didier qui a demandé si vous alliez recevoir le replay donc c'est le cas vous recevrez à la suite de la séance vous recevrez un email avec avec le replay donc vous pourrez revoir toute la séance si vraiment le mail vous ne le voyez pas n'hésitez pas à nous écrire pour nous demander le replay on pourra vous l'envoyer il sera également sur notre chaîne YouTube je vais vous redonner le lien vers la chaîne YouTube aussi où vous puissiez vous abonner si ce n'est pas encore le cas je vais vous le mettre tout de suite hop voilà donc ça c'est le lien vers notre chaîne YouTube donc vous retrouverez le replay aussi sur cette chaîne YouTube si vraiment vous ne voyez pas le mail arriver et puis vous pouvez vous abonner à cette chaîne vous êtes déjà presque 4000 abonnés sur la chaîne donc vous y retrouvez aussi d'autres vidéos et puis je vous ai mis un lien avant le début de la séance vers notre blog et vers un nouvel article que l'on vient de mettre en ligne sur la souplesse donc ça finalement ça recoupe aussi le thème d'aujourd'hui donc je vous redonne le lien vers le blog et vous retrouverez en premier l'article sur la souplesse donc si ce n'est pas le cas vous pouvez également aller voir les articles dans chaque article vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir des notifications par mail à chaque fois qu'un nouvel article est mis en ligne donc ça c'est pareil si vous n'êtes pas dans les inscrits pour ces alertes vous pouvez vous inscrire bon ben écoutez on va vous souhaiter une bonne journée une belle semaine merci Clément pour cette séance donc Clément vous le retrouverez merci à vous vous le retrouverez régulièrement c'est vrai qu'on ne t'a pas présenté mais tu es enseignant à pas pour être indien donc vous retrouverez Clément très prochainement merci Thérèse à bientôt bonne journée au revoir Régine à bientôt Régine donc Thérèse et Régine des habitués aussi des séances du lundi Pierre également merci Pierre merci beaucoup à vous et puis voilà on vous dit à très bientôt portez-vous bien faites encore un peu attention on va vers des jours meilleurs normalement et puis on va essayer de vous accompagner chaque lundi matin au moins à très bientôt au revoir à bientôt Clément au revoir à tous à bientôt au revoir au revoir